Bonjour, cette présentation traite la notion des pointeurs hors langage C. Dans cette présentation, on va essayer de répondre à quelques questions. Premièrement, la définition du pointeur. Deuxièmement, la syntaxe à utiliser pour déclarer un pointeur. Troisièmement, comment initialiser un pointeur. Quatrièmement, quelques utilisations du pointeur. Et finalement, les opérations sur les pointeurs. Un pointeur est une variable destinée à contenir une adresse. Adresse d'une autre variable. Donc c'est totalement différent des variables classiques ou bien des variables normales qui sont destinées à stocker des valeurs de type int, ou bien de type clause, ou bien de type char, ou bien d'autres types. Mais cette fois-ci, un pointeur est une variable qui est destinée à stocker une adresse. Dans cet exemple, nous avons une mémoire constituée d'un ensemble de cases adressées. Par exemple, pour la première case, nous avons l'adresse 1. Pour la deuxième case, nous avons l'adresse 2. Jusqu'à la fin. Donc j'ai ici une variable A qui contient la valeur 3 et dont l'adresse A, D2. Et j'ai ici un pointeur P qui stocke l'adresse A, D2, de la variable A. Alors dans ce cas-là, nous avons une relation entre le pointeur P et la variable A. On dit que P pointe sur A. Nous avons notre pointeur appelé H, qui contient l'adresse nulle. Dans ce cas-là, ce pointeur ne pointure rien. Alors en résumé, un pointeur c'est une variable pour le stockage des adresses des autres variables. Pour déclarer un pointeur, on écrit le type, espace, le caractère étoile, après le nom de pointeur, point, virgule. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ajouté ? On a ajouté une commande, le symbole étoile, qui signifie qu'il s'agit d'un pointeur. Alors le type, c'est le type sur lequel il pointera. Le caractère étoile, ça c'est pour préciser que c'est un pointeur. Et finalement, le nom, c'est l'identificateur de pointeur. Par exemple, nous avons int étoile P. Alors P, c'est un pointeur sur int. C'est-à-dire que c'est un pointeur qui peut stocker une commune adresse des variables de type int. Par contre, char étoile C, c'est un pointeur sur les variables de type char. Donc il peut stocker une commune adresse des autres variables qui sont déclarées en utilisant le type char. Pour initialiser un pointeur, on écrit le nom du pointeur égal le caractère adresse suivi de la variable pointée. Alors au moment de la déclaration du pointeur, si le pointeur n'est pas initialisé, alors le pointeur ne pointe sur rien. Mais après l'initialisation, maintenant on forme une relation étroite entre le pointeur et la variable pointée. On dit que le pointeur pointe sur la variable pointée. C'est-à-dire qu'elle peut manipuler cette variable tout simplement. Alors dans cet exemple, nous avons int étoile P. Alors cette déclaration signifie quoi ? Que P c'est un pointeur sur int. Elle peut stocker les adresses des variables de type int. Deuxième instruction, nous avons int A égale à 3. Donc A c'est une variable de type int dont la valeur c'est 3. Maintenant, dans la troisième instruction, à ce moment-là, on réalise la relation entre le pointeur et la variable A. A l'aide de quoi ? A l'aide de l'initialisation. P reçoit l'adresse de A. C'est-à-dire que l'adresse de A est stockée dans le pointeur P. Donc ici nous avons une relation que P pointe sur A. Pourquoi ? Parce qu'il stocke l'adresse de la variable A. Maintenant, concernant l'utilisation, je peux utiliser le pointeur pour afficher le contenu et l'adresse de la variable pointée. Alors, nous avons int étoile R. Donc R c'est un pointeur sur un entier. Nous avons int S égale à 3. S c'est une variable de type int qui contient la valeur 3. Après, on a initialisé le pointeur R par l'adresse de S. Alors, on dit que P pointe sur S. Maintenant, si j'écris P pointe F pourcentage D R, alors à ce moment-là, je vais afficher l'adresse de S. Donc je vais afficher l'adresse de S. Par contre, si j'écris P pointe F pourcentage D étoile R, à ce moment-là, je vais afficher le contenu de la variable pointée par R. C'est-à-dire que je vais afficher le contenu de S sur le cron, on aura la valeur 3. Donc il faut faire attention. Donc après l'initiation du pointeur, si vous trouvez uniquement le nom du pointeur, ça signifie que l'adresse de la variable pointée. Mais si nous avons étoile le nom du pointeur, ça signifie que c'est le contenu de la variable pointée. Une deuxième utilisation, donc je peux utiliser un pointeur pour modifier le contenu de la variable pointée. Par exemple, j'ai int étoile P1, donc ça c'est un pointeur sur int. Nous avons A2, c'est une variable de type int qui contient la valeur 2. Aussi, nous avons char étoile P2, alors P2 c'est un pointeur de type char. Et nous avons C, c'est une variable de type char qui contient le caractère A. Après, on a initialisé le pointeur P1 par l'adresse de A, c'est-à-dire P1 pointe sur A. Aussi, on a initialisé le pointeur P2 par l'adresse de C. On dit que P2 pointe sur C. Maintenant, au moment de l'affichage, nous avons printf% D étoile P1, c'est-à-dire à cet endroit-là, on va afficher le contenu de la variable pointée par P1. Donc P1, il pointe sur A, alors sur l'écran, il va afficher la valeur 2. Aussi, si on écrit printf% C étoile P2, alors on veut afficher le contenu de la variable pointée par P2. P2, il pointe sur C, alors sur l'écran, on aura le caractère A. Après, nous avons étoile P1 égale à 10, c'est-à-dire affecter la valeur 10 à la variable pointée par P1. Donc P1, il pointe sur A, alors au lieu de 2, on aura la valeur 10. De la même façon, nous avons étoile P2 égale le caractère B, c'est-à-dire affecter le caractère B à la variable pointée par P2. P2, il pointe sur C, alors au lieu de A, on aura le caractère B. Et si on affiche à nouveau, alors à ce moment-là, nous avons le pourcentage D étoile P1, donc on va afficher le contenu de la variable pointée par P1, donc dans ce cas-là, c'est 10. Et la dernière instruction, on va afficher le pourcentage C étoile P2, donc on va afficher le contenu de la variable C, alors sur l'écran, on aura B. Pour les opérations sur le pointeur, nous avons trois opérations. Donc étoile P entre parenthèses plus plus signifie l'incrémentation du contenu, c'est-à-dire incrémenter le contenu de la variable pointée par le pointeur P en ajoutant 1. De la même façon, étoile P plus plus, donc c'est la même signification que la première, c'est l'incrémentation du contenu. Par contre, la dernière opération, étoile entre parenthèses P plus plus, c'est l'incrémentation de l'adresse, c'est-à-dire l'adresse stockée de le pointeur P va être incrémentée en ajoutant un pas égal à 1. Dans l'exemple suivant, c'est-à-dire l'utilisation soit de la première opération, soit de la deuxième opération, donc l'exemple suivant illustre le résultat. Donc ici, nous avons une mémoire, nous avons une variable A, et nous avons un pointeur P. P, il stocke l'adresse de A. On dit que P, il pointe sur A. Maintenant, et le contenu de A égale à 3. Maintenant, si j'écris étoile P entre parenthèses plus plus ou bien étoile P plus plus, alors cette écriture signifie l'incrémentation du contenu. C'est-à-dire que je vais incrémenter le contenu de la variable pointée par P. En ajoutant 1. Donc ici, nous avons 3. Alors après l'exécution, on aura 4. Dans ce cas-là, nous avons utilisé le pointeur pour incrémenter le contenu de la variable pointée A. Par contre, pour l'opération étoile entre parenthèses plus plus, qui signifie l'incrémentation de l'adresse, alors dans cet exemple-là, nous avons une variable A dans l'adresse CAD2. Nous avons une variable B dans l'adresse CAD3. nous avons un pointeur P qui stocke l'adresse de A. Alors A, il pointe sur la variable A. A, c'est une variable pointée par P. Maintenant, après l'exécution de la section suivante étoile entre parenthèses P plus plus, qui signifie l'incrémentation de l'adresse. stockée dans P, on ajoute 1. Alors ici, nous avons AD2 dans le pointeur P. Si j'ajoute 1, alors je retombe sur l'adresse AD3. C'est-à-dire, dans P, nous avons l'adresse AD3. Au début, P, il pointe sur A, mais après l'exécution, nous avons le pointeur P et le pointe sur B. Pourquoi ? Parce que l'adresse stockée dans P a été modifiée en ajoutant un pas égal à 1. Un exercice sur l'utilisation du pointeur. Donc, on veut réaliser un programme en C, permettant le calcul de la valeur absolue de A moins B, en utilisant les pointeurs. La solution, nous avons trois variables, A, B, C de type flout, et nous avons trois pointeurs, étoile PA, étoile PB, étoile P, PC. Donc, je vais utiliser les trois pointeurs pour manipuler les trois variables A, B et C. Alors, au début, je vais saisir la valeur de A et B. Pourquoi ? Parce que je veux calculer la valeur absolue de A moins B. Alors, j'ai initialisé le pointeur PA par l'adresse de A, c'est-à-dire PA et le point sur A. J'ai initialisé le pointeur PB par l'adresse de B. Alors, PB pointe sur B. Et j'ai initialisé le pointeur PC par l'adresse de C. Ce qui signifie que PC pointe sur C. Maintenant, je vais tester if étoile PA est supérieur ou égal à étoile PB. C'est-à-dire, si le contenu de la variable pointée par PA, qui est A, est supérieur ou égal au contenu de la variable pointée par PB, qui est B, dans ce cas-là, je vais affecter à quoi ? Le contenu de la variable pointée par PA moins le contenu de la variable pointée par PB. Le résultat sera affecté à la variable pointée par PC. Else, dans le cas inverse, je vais affecter le résultat de le contenu de la variable pointée par PB moins le contenu de la variable pointée par PA sera affecté à la variable pointée par PC. Et vers la fin, je vais afficher le résultat. Alors, à cet endroit-là, je vais afficher le contenu de la variable pointée par PA, c'est-à-dire A. Ici, je vais afficher le contenu de la variable pointée par PB, c'est-à-dire B. Et ici, je vais afficher le contenu de la variable pointée par PC, c'est-à-dire C.